Voici les consignes du fichier page 51 Alors dans l'exercice 6, on te demande de colorier de la même couleur les étiquettes, les groupes de mots qui désignent le même personnage C'est à dire que dans chaque étiquette, tu as un personnage et donc dans deux étiquettes, il y a le même personnage, tu dois le colorier de la même couleur Donc tu as besoin de trois couleurs Dans l'exercice 7, tu dois écrire 2, 3, 4 pour mettre les phrases dans l'ordre de l'histoire Alors on a déjà la phrase qui raconte le début, c'est la 1 Et on a déjà la phrase qui raconte la fin, c'est la 5 Et ces trois phrases-là qui sont au milieu, tu dois les classer, les ranger dans l'ordre chronologique, dans l'ordre de l'histoire Dans l'exercice 8, tu dois trier les mots qui sont là et écrire ceux qui font le son « g » ici et ceux qui font le son « j » là Dans l'exercice 9, tu dois compléter chaque mot soit par « gr » soit par « gl » Attention, une fois que tu as écrit « gr » ou « gl », tu dois pouvoir lire le mot et c'est un mot que tu connais Tu ne dois pas inventer un nouveau mot Et dans l'exercice 10, tu dois séparer les mots en syllabes Et ensuite tu prends les syllabes qui sont dans les trois cases bleues Et tu trouves un nouveau mot que tu écris là Voilà, à tout à l'heure pour la correction Voilà, à tout à l'heure pour la correction